Salut Staro ! Salut PandaKawaii ! Je vais bien évidemment rappeler les règles du live, si vous souhaitez découvrir le jeu par vous-même, ne vous infligez pas de regarder ça pour ne pas vous faire spoiler, je comprends parfaitement, et inversement, ne me spoilez rien si vous avez déjà bien avancé sur le jeu, etc. Voilà ! Salut Broken TomTomarus ! Oh ! C'est MarioGi qui fond des cartes ! Comme la fin de Paper Mario Color Splash ! C'est marrant le bruit du texte. Ça fait plaisir d'être à nouveau sur la route ensemble, pas vrai frérot, mais pour aller à un festival en plus. C'est écrit quoi sur l'invitation déjà ? Origami Fest ! Je me demande bien à quoi ça va ressembler. Toujours une invitation, comme dans Sticker Star. En tout cas, je suis pressé de revoir la princesse Peach, ça fait un bail. En même temps, si vous la voyez à chaque fois qu'elle est kidnappée, effectivement, ça doit faire un bail. Oh ! Ah oui, il décolle. Et peut-être que l'OST sera aussi qualitatif que l'Orsplash. C'est la fête des origami. Et c'est beau, quand même, le village. Avec toutes ces petites couleurs. On y est à Toteville. Et voilà le château de la princesse. Waouh, il n'y a personne. Ah, c'est silencieux. Mais où est passé tout le monde dans un Rattel Festival ou quoi ? Salut Korobu ! Ouais, ça va bien à vous ? Yes ! Alors ne vous inquiétez pas, je remets juste les règles, mais... Je pense que c'est clair pour tout le monde. Mais où est passé tout le monde ? On a raté le festival ou quoi ? J'espère qu'on ne s'est pas trompé de jour. Tu vas bien vérifier la date, Mario ? Ah, mais attendez, il faut que je prépare ma soundboard. Eh bien, on va faire des... On va faire des petits bruitages, quand même. Alors, attendez, que je prépare ma soundboard, quand même. Ça va être plus fun avec des petits bruits. Reset System. Sound. Voilà. Voilà. C'est génial. Voilà, c'est bon, ça marche. Très bien. Vous êtes cordialement invité à l'origami fest de Toddville, qui aura lieu cette année le XX slash Ronron. Venez, je vous attends. Non, c'est pas trompé. On est bien le XX du mois de Ronron, évidemment. Enfin, croix-croix. Croix-croix, ça fait... Croix-croix, ça fait grenouille et Ronron, ça fait chat. Ah, je vais trop loin, au secours. Donc... Peut-être qu'ils ont pris du retard sur les préparatifs. Bah, ça a l'air vachement prêt, quand même. Peach est sûrement au château. Allons voir, là-bas. Putain, mais le kart, c'est vraiment le véhicule, quoi. C'est pas forcément le moins polluant, mais... Waouh ! Cette prise de vue, quoi. Oh, y'a un trou. Putain, on se croirait dans Shining avec la scène des tricycles. Un pont qui s'abaisse. Waouh, waouh, waouh. Toute cette atmosphère est bien inquiétante. Que se strame-t-il sur le Royaume Paper Champignon ? Ah, la fameuse musique du château. Comme quoi, Superman 64, indémodable, hein. Nous y voilà, le château de Peach. Je vais aller garer le kart, j'ai pas de m'emmener pour le voiturier. Lol. Pourquoi il faudra un voiturier ? C'est juste un prétexte pour que Luigi ne nous suive pas. Et j'adore comment il est tordu pour conduire, quand même, en mode papier. Salut, Noiraptor ! Désolé pour attendre, frérot. Et maintenant, allons saluer la princesse Peach. Ah bah non, c'est bon, on va jouer avec Luigi, pour le moment. On a 50 PV. Luigi va nous dire qu'on peut pas retourner, évidemment. Le château est de l'autre côté, frérot ! Faut que je fasse un peu les voix. Comme dans Space Paper Mario. Elle a quel plaisir de retourner dans le château de Peach, quand même. C'est dingue, hein, quand même. Le château de Peach, vraiment, c'est... C'est l'endroit ultime qui fait frémir le cœur des fans de Mario, quoi. Tu peux, dans n'importe quel jeu, aller dans le château de Peach, mais c'est... Waouh ! C'est le summum, quoi. Il y a tellement de nostalgie dans ce château, je sais pas, c'est incroyable, mais... Je sais pas, on a tous un affect plus ou moins particulier pour entrer dans le château de Peach. Je sais pas, c'est... C'est un lieu qui nous a... Qui nous a tellement marqués depuis Super Mario 64. C'est un peu lugubre, par ici, non ? Et puis ça manque un peu de Todd, tu trouves pas ? C'est sûr que la sécurité, là, c'est désiré, là, Bowser y rentre sans souci. Mamma Mia ! J'ai oublié notre cadeau pour la princesse dans le kart. Je crois que je le sais chercher. Bon, au final, il y a eu un prétexte pour jouer sans Luigi. Ah non. Ah non, toujours pas. La porte se ferme. Oh oh, la porte est verrouillée. Je n'aime pas ça. Comment je sors, moi, maintenant ? Mais pas de panique, frérot. J'ai l'habitude. Il suffit d'attendre que Mario vienne nous sauver. Ah, ou pas. Ça me fait rire. Bon, pas de panique, c'est tout simple. Il suffit de trouver la clé qui ouvre la porte. Je m'en charge. Il n'y a pas de serrure sur la porte. Dis à la princesse que je ne serai pas long, d'accord ? A tout de suite. Bon, au final, on a bien, enfin, l'occasion de voir Luigi sortir. Enfin, je veux dire, se détacher de nous, quoi. Pour, au mieux, perdre sa trace, quoi. Ah, Mario ! Je me mets sur pause, je profite un petit peu de cette salle d'entrée, avec le fameux motif de soleil au sol, devant l'escalier. Attention, là, à mon avis, ça va être ce qu'on a vu dans le trailer. Voilà, ça y est. Quel plaisir de te voir. Je voulais justement te demander, ne penses-tu pas que le royaume champignon devrait se déployer ? Qu'il lui faut un nouveau patron ? Attends, mais il est où le nom ? Attendez, je suis pas prêt, là. Il est où mon nom de Mario ? Mario qui dit non, c'est où, ça ? Alors, attendez, là, ça va pas le faire. Si j'ai pas mon nom de la soundboard, je ne peux pas appuyer sur non. Mais d'où j'ai pas mon nom ? Comment c'est possible, ça ? On va aller chercher, ce nom, mais quand même. Alors, là, si j'ai pas le nom... J'ai pas le nom de Mario dans la soundboard, mais d'où ? Vas-y, c'est... C'est inacceptable. Bah oui, c'est évidemment une grosse référence au château de... Despermots 64, c'est normal. J'ai pas le nom de Mario, je suis outré moi-même, quoi. Je pensais trop l'avoir, mais comment c'est possible de pas l'avoir, franchement, sérieusement ? Alors là, le live ne peut pas continuer si j'ai pas mon nom, hein. Mais attends, c'est pas Mario Hotel quelque part, là ? Hotel... Non... J'ai quoi en Mario ? Alors là, je suis désolé, on est face à un scandale, hein, de la plus haute importance. J'ai Super Mario, j'ai Mario, j'ai... Ouf ! J'ai le tompe... Enfin... Mais j'ai pas... Euh... Salut, Suzuki ! Comment vas-y dire ? Eh ben, attendez, attendez, là, ça va pas le faire. Non, je veux mon nom, hein, je... Là, euh... C'est non négligeable, hein. Alors, on va chercher dans Vidéo, je crois que je l'ai déjà téléchargé le nom de Mario. Alors... Où est-ce qu'il est le nom de Mario ? Est-ce que c'est dans mes vidéos ou dans Vidéo ? Je sais plus, non. Alors, mes vidéos, vidéos... Mario... Alors là, le nom de Mario a disparu, c'est... C'est incroyable, quoi. Et, euh, Korobu, euh... Ah, c'est bon, je l'ai retrouvé. Techniquement, j'ai dit de pas... De pas m'indiquer quoi que ce soit. Euh... Donc, euh, si tu me dis appuie sur Oui, c'est un peu pas cool. De dire ça. Voilà, c'est bon. Et ces tas de bruyants me chiffonnent, Ne pourrait-on pas les faire taire à tout jamais ? Je vois... Encore une chose... Te plieras-tu à ma volonté afin de renaître ? Comme je l'ai fait ? Ta réponse est d'une platitude navrante. Exactement comme toi. Alors, après, je peux te demander, éventuellement, qu'est-ce que ça fait si on répond Oui ? Non, tu sais pas ce que ça fait si on... Mais oui, ok, autant pour moi. Je croyais que tu me recommandais de faire Oui parce que tu savais ce qu'il allait se passer. Bye, bye ! Bah, grand classique, hein. J'ai toujours su que ce soleil cachait une trappe. Oh ! Mario ! Je sais pas ce qu'elle doit faire. T'es toujours à te faire remarquer, hein. C'est pas banal d'entrer par le plafond. Enfin, voilà. Toi aussi, t'es venu pour l'origami fest, le plus grand festival d'origami du royaume. Nous faire patienter dans un faux cachot, quelle super idée, j'adore. T'aurais pas vu Maître Bowser ? C'est pas dans ses habitudes de ne pas être dans nos pattes. Mario ? C'est alors, quelle bonne surprise. Je suis ton plus grand admir... Je veux dire, j'ai toujours rêvé de t'affronter. Oh là là, d'abord la princesse est maintenant toi. Tout le gratin est là. Mais la princesse m'a fait une drôle impression. Quelque chose avait l'air de la froisser. Attendez, faut que je remette, hein. Voilà. Suivez-nous. Où va-tu ? On va où ? On va où ? On va voir un Toad ? Oh, j'espère qu'on va voir un Toad. J'en ai encore jamais vu. Non, pas toi. J'espère qu'on viendra bientôt te chercher, Mario. Si je vois un Toad, je lui ferai la bise de ta part. Bah non, Corona. Corona, on peut plus Goomba, à cause du Corona. Salut Conan Hunter ! Mario. Tu t'appelles bien Mario, n'est-ce pas ? Je sais pas encore qu'elle doit faire pour ça. Tu veux bien m'aider ? Dis. Je suis coincé entre deux dimensions. Oh, mais c'est une fille. Encore... C'est... C'est hippie-like, là. Enfin, je crois. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait tout noir. Et que je peux à peine bouger. Ah, ça va être tout noir. Oh, mais ça va, ne t'en fais pas. Je tiens le coup. Je commence à trouver le temps long, c'est tout. Alors, si ce n'est pas trop te demander, tu crois que tu pourrais me faire sortir de là ? Attends, 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 attends. Alors, du coup, mon nom, il est où, là ? Le nom de Mario, où est-ce que je l'ai mis ? Parce qu'il faudrait que je le renomme en nom, ça sera plus facile à trouver. Ah, mais je l'ai même pas copié-collé. Bah, génial, je vais devoir le rechercher. Attendez, attendez, attendez. Excusez-moi, je suis encore un peu manche, là. Le nom, c'était pas prévu qu'il y soit plus. Mais si, mais je l'ai copié, le... Le nom, en fait. Il est où ? Et où est-ce que je l'ai foutu, le... Ah, mais je l'ai pas mis dans le bon dossier. Bon, désolé, hein. Là, je suis le premier surpris de pas avoir eu mon nom, de base, quoi. J'ai pas un petit Badoumtsu, non ? Ok, c'est pas grave. Hop là. Donc, c'est parti. Ouais, ils font tous flipper, là, les persos. C'est un drôle d'accueil. Oh ! Tiens, j'aperçois de la lumière. C'est un cercle de pouvoir, dit. Oh, je suis sûr que c'en est un. C'est une merveilleuse nouvelle. Enfin, je pense. Je n'ai aucune idée de comment on l'active. Tu vas trouver, tu crois ? Bras multiplié. Allez. Ah ouais, donc direct, dès le début, tu peux avoir ton pouvoir de super bras. J'ai l'impression que tu as réussi. Tu remarques un changement au niveau de tes bras ? C'est que tu as libéré la puissance des bras multipliés. C'est un pouvoir très, très ancien. Tu veux bien t'en servir pour me sortir de là ? Je devrais pouvoir arriver quelque chose à présent. Oh, et si tes nouveaux bras n'en font qu'à leur tête, appuie sur R pour les remettre à leur place. Ah, ok, alors je dois faire comme ça. Attends, je dois vraiment lever mes bras ? Bon, allez. Ok. Mais là, c'est bon, je suis à gauche, là. Ah, ok. OURA ! Je suis enfin libéré de cette affreuse périson. C'est mine-mine, ouais. Putain, mais Mario, c'est le nouveau personnage de Harms, en fait. Pepper Mario. Oublie ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était l'angoisse totale là-dedans. Oh, un mur, j'étais tout bêtement coincé dans un mur. Merci de m'avoir rendu ma liberté. À propos, je m'appelle Olivia. D'accord, Olivia. Tu sais sans doute te demander qui je suis, et accessoirement, ce que je fais coincé là, n'est-ce pas ? Effectivement. Ouais, mais tant pis, hein. Attends, 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 je vais juste regarder. Je peux augmenter le son, en vrai. Attendez, je le remets, juste pour dire si c'est mieux. Sensationnel. Je pense que c'est mieux comme ça. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de papoter. On ferait mieux de prendre nos jambes à nos coups. Enfin, à ton coup. Surtout, parce que moi je n'en ai pas. Ah, je suis pas assez rapide. J'adore rire. Tu me fais une petite place dans ta poche, dis. Oui, ma poche en papier. Je suis pas sûr qu'elle ait visé la poche là, mais enfin, c'est pas grave. Oh, un marteau. Trop cool. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Un truc qui écarabrouille. Essaye d'appuyer sur B pour voir. Non. Ah, mais si, quand même, ça casse. Oh. Incroyable, une cachette secrète. Qui était vraiment très, très secrète. Ouais, donc tu étais obligé de passer par là. Tu sais, je viens de penser à quelque chose. Je ne sais pas si mes idées seront toujours utiles, mais si jamais tu as besoin, tu peux appuyer sur X pour faire appel à moi. Un peu comme peinturion. Et je ferai de mon mieux pour te conseiller. J'ai tout de suite suite qu'on allait former une chouette équipe, toi et moi. Dès notre rencontre, il y a deux minutes. Ah, ça y est. Attends, mais j'ai l'impression qu'il y a des taches blanches comme dans Color Splash. Là, ça me trouble. Laisse-moi voir. Oui, pas de doute possible. On est bien dans des cachots. Wow. Attends, mais j'ai pas un son pour quelque chose d'obvious. Ah, mais si. Ils sentent tous la pierre humide et les espoirs piétinés. Mais là, ces taches blanches, elles me perturbent plus au point. Ah, donc en fait, c'est juste qu'on a fait ça, quoi. Ok, génial. Bah, je sais pas, on avait pas 50 PV aussi de base dans Color Splash, en vrai. Oula, c'est Bowser, ça. Il se fait torturer, le pauvre. Vous savez pas que vous allez faire. Sale petit. Mon petit. Oh, Bowser ! Arrêtez-vous à tout de suite, bande de fripouilles. Ne touchez pas à mes bires, vous allez le regretter. Oh, on va voir ce qu'ils vont faire avec l'ombre. Oh, il se fait posséder, le Koopa. Oh, ils le mettent dans une machine. C'est une agrafeuse ? C'est quoi ? Oh là là, c'est une machine qui transforme en origami, les gens. C'est horrible. Tu as vu quelque chose ? Rien d'affreusement dérangeant, j'espère. J'en ai fini avec cela. Maintenant, au tour du moustachu. Ah, il y a une chose que je dois dire sans attendre. Tu vois, ces bons hommes, à la démarche un peu raide, ce sont des ori guerriers. Fais très attention à eux, Mario. C'est vraiment des méchants. Il faut pas qu'ils nous trouvent. De quoi ils pouvaient bien parler, à ton avis ? Tu sais, quand ils ont dit, j'en ai fini avec cela. Comment ça, fini ? Tu veux que je fasse quoi ? Je suis obligé. Je pense qu'il va y avoir un combat, là. Attends, mais genre, c'est possible de les croiser ? Ou est-ce qu'il est passé, la moustache ? Ah non, on entend les ori guerriers, ils doivent pas être bien loin. Ouais, en fait, non, c'est scripté pour qu'on puisse pas entrer, ok. Luigi, il est où ? Mais écoute... Voilà. Ah, Mario, mon Mario, mon plus cher ami. Allez, détache ton Tom Bowser, veux-tu ? C'est insensé de plier un roi comme un vulgaire poster. Vous êtes un roi ? Oh, c'est un honneur. Est-ce que tous vos sujets sont des têtes sans corps, comme vous ? Je suis un roi tout ce qu'il y a de plus entier, petite insolente. J'ai des bras de roi, un corps de roi. Tu ne crois pas Bowser, le plus grand souverain qui soit ? C'est cette bande de mâles pliés qui m'a mis dans cet état. Dépliez-moi sur le champ. Bon, Mario, ton sbire commence à me hérisser. Toi qui es raisonnable, tu vas me détacher, hein ? Si tu as ma place, je t'aurais aidé. Alors, en théorie, tu m'es redevable. En plus, si tu m'aides, je te dirai un secret. Alors, ça vaut le coup, hein ? Un sacré Bowser. Me laisse pas suspendu là, détache-moi tout de suite. Ok, c'est bon, je t'ai gagné. Aïe, 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 aïe. Et là, il tombe sur la bougie et il crame. Et plus de Bowser, fin du jeu. Ah, je me sens tout à plat plat, pas la force de me déplier. Enfin, chose promise, chose due. Le secret, c'est qu'il y a une sortie cachée dans cette pièce. Sortie que j'aurais évidemment découvert si tu m'avais pas empêché d'aller voir la partie droite de la pièce, quoi. J'ai entendu les autres crapules en parler. Tu parles d'une bande amateur. Par contre, on sait pas où est leur machine, hein ? Tu trouves là et je te ferai l'honneur de m'échapper avec toi. Maintenant, dépêche-toi, s'il te plaît. Eh, il me suit, c'est trop rigolo. Eh, il va encore falloir arracher le mur. Ah oui, c'est vrai que c'est comme ça. Waouh. C'est vraiment pour faire... C'est vraiment pour me trouver un gameplay au Joy-Con de la Switch. Alors, merci qui ? Merci Bowser ! J'espère que c'est pas une allusion à autre chose. Ah, Mario, qu'est-ce que tu ferais sans moi ? Tu commences vraiment à prendre le pli avec de ces nouveaux bras. Allez, hop, c'est parti. Ah, on fait un bloc de sauvegarde. Waouh. Sauvegarde effectuée ? Oh, c'est de vous dire que notre aventure sauvegarde juste ici. Ouf ! À l'avenir, on ferait sans doute mieux de sauvegarder chaque fois qu'on se verra. Ok, blablabla. Très bien. Eh oui, tu sais. Blablabla. Ah, ok, on va appuyer sur plus. Comment il s'appelle le ventilateur de flèche ? Il s'appelle Freddy. Alors, il y a quoi ? Il y a des objets. Attends, comment ça marche ça, les objets ? Rien. Ok, trouvailles. Ok. Bon, ça, c'est les paramètres. Accessoires. Waouh ! Armes. Eh, j'aime bien le côté RPG. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça a l'air intéressant quand même, tout ça. Carte. Info. Je ne sais pas, ça vend du rêve, ce menu. Peut-être qu'il ne faut pas que je mange trop, mais bon. Il va être rigolo, ce petit Bowser tout plié qui me suit, comme un petit chien, comme un petit toutou. Il galère ou quoi ? Eh, attends-moi, mais c'est bon, tu es juste derrière moi. Je mors à la poussière. C'est drôle, ce Bowser qui prend cher. Si quelqu'un m'appelle, Rasmoth, quoi. Ça va barder. Ils s'en sortiront pas comme ça. Piu. C'est drôle. Attends, ça fait quoi si je redescends, du coup ? Il va râler ou pas ? Non, il s'en fiche. Ouais, c'était scripté. Ok. J'avoue, Bowser, il connaît le plan par cœur, quoi. Tellement il a l'habitude d'être dans le château. Oh oh. C'est marrant, ils font même pas un bruit de papier au sol. Pourquoi es-tu toujours aussi plat ? N'es-tu pas toujours prêt à te plier en quatre pour moi ? Viens, rejoins-nous. Il n'est pas trop tard. Clin d'œil, clin d'œil malsain. C'est donc toi, le grand Mario ? Celui dont la princesse Peach a une si haute opinion ? Grammage idéal, grain harmonieux, beau spécimen. Oui, tu ferais parfaitement l'affaire. Il ne te reste plus qu'à prendre le pli. Es-tu prêt à rejoindre notre cause sans faire d'histoire ? Non. Tu peux accepter de plinguer maintenant ? Ou attendre que je te force la main ? Non. Je n'ai pas envie de répondre à oui. Après, c'est vrai que j'ai sauvegardé avant. J'en ai tendé pas moins de toi. D'ailleurs, le contraire m'aurait déçu. Regarde, la princesse. Quelle belle mise en prix, n'est-ce pas ? Tu ne trouves pas ? Bah, tu changeras d'avis lorsque tu seras toi-même origamisé. Approche, mon tout nouvel origarié. Oh ! Un origumba ! Je n'en ai encore jamais vu en tel origarié. Mario, tes amis de papier plat ressemblent à ça ? J'ai même pas vu le moindre... Todd ! Ça fait trop peur, le climat, ouais. Enfin, je veux dire... C'est... C'est de la parodie de trucs qui fait peur. Origamisation. Tiens. C'est la première fois que tu affrontes un origarié, Mario, non ? Ça y est, on va enfin découvrir le système de combat. Tes pauvres copains se sont fait origamiser. Malheureusement, on ne peut pas les déplier. C'est dur de combattre d'anciens amis. Mais si tu ne le fais pas, ils essaieront de te plier à leur volonté, toi aussi. J'adore rire. J'aimerais t'aider, mais mes petits bras ne sont pas faits pour le combat. Je risque de te gêner. Ouais, ouais, bien sûr. Tu vas devoir faire le gros du travail toi-même, mais tu peux compter sur moi pour t'encourager. Allez, hop. Dis, tu as remarqué tout à l'heure le message combat par vague ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? On est dans une zone inondable ? Il va falloir que je... J'ai pas un truc petit, là ? Ah, voilà, ici. Celle-là, elle est parfaite, celle-là. Alors... Donc... Dis, tu as remarqué tout à l'heure ? Bah là, ok. Peu importe, concentrons-nous sur ses ennemis pour le moment. On aura le temps d'y penser plus tard. Waouh, on est entouré par quatre rigs guerriers. D'où ils sortent ? Je croyais qu'il y en avait qu'un. Ces attaques tous d'un coup, tu risques de passer un mauvais moment. Eh, j'ai une idée. Si on réussissait à les aligner, tu pourrais sauter de l'un à l'autre sur toute la rangée en une seule attaque, non ? Pif, paf, pouf, pof. Ces anneaux devraient nous permettre de déplacer les ennemis et de les grouper. Utilise L pour sélectionner l'anneau que tu veux déplacer et puis sur A pour confirmer ton choix. Ce qu'il faudrait, c'est ramener le Goomba isolé sur cette case vide marquée d'un rond pour qu'ils soient tous alignés. Ah, donc on ne peut déplacer qu'un cercle, d'accord. Donc on peut... Ouais, donc c'est un peu limité quand même, les déplacements. Mais bon, après, tu fais un alignement et puis basta, quoi. À présent, fais pivoter cet anneau. Ok. Voilà, on y est, les 4 Goombas sont bien alignés. Figure-toi que quand tu réalises une super disposition comme celle-ci, tes attaques infligent 1,5 fois plus de dégâts. C'est-à-dire plus d'une fois, quoi. Ce qui est sûr, c'est que ça rend les attaques plus puissantes. Donc ça vaut le coup de se creuser la tête pour essayer de bien disposer les ennemis. Bon, il est temps d'aplatir ses Goombas avec une petite attaque sautée bien placée. Seulement une paire de bottes avec L... Ah, non, sectionne une paire de bottes, ok. Pépi sur A pour lancer ton attaque. Donc là, il va nous apprendre le saut. Ok, très bien. Ok, si j'appuie sur A au bon moment, ça les tue. Ok, très bien. J'ai 12 d'attaque, ça semble énorme quand même. Tu as été formidable, Mario. Je me demandais un peu ce que ça allait donner. Eh bien, je ne suis pas déçu. Tu as écrasé tous les Goombas en une seule attaque. Comme quoi, ça valait vraiment le coup de les aligner. On peut dire que je les ai alignés, effectivement. Aïe, en voilà d'autres. Aïe, mais eux, ils ne sont pas du tout alignés, par contre. Visiblement, parfois, il faut affronter les ennemis par vagues successives. Ah, mais bien sûr, c'est pour ça qu'il avait écrit combat par vagues. Ah, incroyable. Alors, si c'est la dernière vague, ça doit être bientôt fini. Encore un effort. Ceux-ci ne sont pas disposés de la même façon. Il vaut peut-être mieux sortir ton marteau, cette fois-ci. Oh ! Bah oui, j'ai juste à refaire la même chose. Le marteau permet d'essayer d'un coup puissant sur une zone moins longue, mais plus large. Ah ! Ah, t'inquiètes, t'inquiètes. J'ai compris, hein. Je ne sais même plus comment tu t'appelles. Olivia ? Non, c'est ça, c'est Olivia. Eh, du coup, tu peux ici un bonus stock et pareil. Non ! Oups. Alors, comment ça marche le marteau ? Ah, c'est comme dans Color Splash au final, ok. T'as vu ça ? Et blam, quatre d'un coup ! Rapide, massif et écrasant. Mais n'oublie pas que si ton attaque a été aussi ficale, c'est parce que tes ennemis étaient bien disposés. C'est dément, non ? La disposition qu'il faut donner aux ennemis n'est pas la même pour une attaque sautée ou au marteau. Mais dans les deux cas, il faut essayer de positionner les ennemis le mieux possible avant d'attaquer. Ok, bonne chance. Bon, c'est pas inintéressant, ouais. Pour le moment, je veux dire, ok, on voit un petit peu la logique de la disposition. Impressionnant. Tu es aplati sans effort, mon Goomba. Certes, c'était loin d'être une créature sanguinaire. Bref, je vais devoir sortir l'artillerie lourde. Oula. Oh ! Mon frère ! Ah oui, carrément. J'aurais dû me douter que tu étais derrière tout ça. Je te l'ai déjà dit, c'est pas du tout gentil ce que tu fais. C'est pas très gentil d'être méchant. Alors, tu veux bien arrêter maintenant, s'il te plaît ? Arrête d'être méchant, s'il te plaît. Ma pauvre Olivia. Il aurait mieux valu pour toi que tu restes dans le mur où je t'avais enfermé. Nierk, nierk, nierk. Ah non, pardon. Tu te dresses sur mon chemin. Alors, tu n'es plus ma soeur. Et toi, t'es plus mon amie. Et tu ne partageras pas ma gloire. Ni. Tout le reste, à compter de ce jour. Je ne suis plus ton frère, Oli. Ouais, c'est bon ça, vous disiez Oli. Prostère-ne-toi devant le roi Oli. Ah oui, c'est Oli, ok. C'est Olivia et Oli, oui ? Je ne prendrai aucun repos avant d'avoir fait plier ces hautes infâmes jusqu'au dernier. Ces sbires sans relief auront l'honneur de renaître à mon service en tant qu'hori guerrier. Je ferai plier, ployer et courber tout le papier de ce monde. Ainsi naîtra mon royaume. Le royaume Origami. Waouh ! Ça, c'est beau. Oh, ces mouvements de caméra là en 3D, incroyable. Elle est quand même classe l'animation. Tu m'étonnes qui la mettent dans le trailer après. Oh ! Et du coup, je suppose qu'il va aller aux 5 zones enlever la racine des 5 rubans, j'en sais rien. Putain, mais c'est comme dans Paper Mario 1er du nom, il y a encore le château qui s'envole là. Du sel. Non, Luigi ! Maintenant, il me faudrait limite holly dans ma swing board quoi. Juste pour quand il y a le méchant. Il est dans un sapin. Sapin qui est sûrement une réutilisation des sapins dans Color Splash en vrai, dans la zone jaune du début. Waouh, c'est la fête. Des petits confettis. Ah, c'est rigolo. Il peut pas tomber, mais il peut quand même avoir la petite cinématique de bordure. Attention ! Vu que tu es soumis à la loi de la gravité, tu devrais faire attention où tu mets les pieds. Tu as vu comme il est gros ce trou ? Regardez comme il est grand. Ah, mais j'ai pas ce son là, moi. Ça doit faire drôlement mal de tomber là-dedans. Il faudrait mettre quelque chose dessus pour le boucher. Mais quoi ? Mais qui ose me déranger ? Oh, je sais, attrape ! Un sac à confettis vide. D'accord. Tu as remarqué tous ces bouts de papier coloré qui se sont tombés dans l'arbre avec toi ? Ce sont des confettis. Bah ouais, il va y avoir des confettis dans ce bar. Tout ce qui nous entoure est un papier. Ce qui veut dire que chaque petit confetti est en fait un mini morceau de notre monde. Si tu en ramasses suffisamment, tu pourras me reboucher. Waouh ! Incroyable ! C'est donc ça notre marteau de couleur. Tu vois cette icône de sac qui essaie ? Bah je suis content de pas m'être fait spoiler cette mécanique dans la communication par exemple. C'est pour ça que je regardais pas la communication de Nintendo. Salut ! Ouais, bah je cherchais les clés de la porte, le pauvre le J. Il y avait de quoi faire. Alors... Essaye de taper sur les arbres, les fleurs et même les gazons pour en récupérer. Ok. Une fois que tu auras terminé, j'ai bien peur d'avoir encore besoin de ton aide. Désolé d'avance. Ok, tk. Et là c'est... Ah, 7 dégâts ! Ah ouais, ça fait mal les dents quels. Moi j'ai été curieux. Eh, ça va, tu te sens bien ? Au moins nous savons désormais que ce trou est à un fond. Tout de même, il faut vraiment reboucher avant que quelqu'un se blesse sérieusement. Ouais, effectivement. Et là j'aspire... J'aspire automatiquement comme ça se trouve en vrai. Mais attends, mais c'est... C'est illimité ? Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait de limite en vrai. Euh, il y a trop de choses, il y a le trou d'un côté... Ouais, mais il y a trop de choses... Là il y a rien. On va tout faire, on sait jamais. Euh... On commence par le trou, on fait ce truc là, ce truc là il... Il m'intrigue quand même. Olivia n'est pas... Ah, c'est Olivia qui est tombé ! Ah oui, ok, tout s'explique en fait. Et t'es obligé de faire ça. Parfait, maintenant approche-toi de ce trou. Pas trop près, mais pas trop loin non plus. Et lorsque tu es prêt, appuie sur ZR pour la rosée de trophétis. Yeah ! Piu, kaboum ! Tu es libre de choisir le cri du cœur qui te parle le plus. Chacun y va de sa petite touche personnelle. On fait quoi ? On fait kaboum ? Ouah ! Kaboum ! J'ai quoi comme euh... On va utiliser... Qu'est-ce qu'on va faire ? Sur quel son on va s'enjailler ? Je regarde un peu ce que j'ai. Allez, attention, on va mettre ce son là. Attends, vas-y. Rires C'est parfait. Ça a marché, mais oui, on dirait bien. Et si ça a marché une fois, ça veut dire que ça marchera toujours. Juste parce que j'y crois très fort. Si c'est déjà la fin pour nous deux, promets-moi que ce n'est pas cette image que tu garderas de moi. Ou sinon, entre possibilités, tu peux peut-être réfléchir à un moyen de m'aider. Je vais te tirer de là, Olivia. Hop là ! Ouf, ça va beaucoup mieux, merci. Une référence à Plouf. Ah bon ? Est-ce qu'il y a marqué Plouf ? Bien, voyons un peu. Tu sais où en es toi ? Et je ne vois aucune bonne âme à l'horizon qui pourrait nous renseigner. On est forcément dans le monde de la verdure, comme chaque premier niveau de Mario, Olivia. Évidemment, quoi. J'imagine qu'il ne nous reste qu'à explorer un peu les environs. Bah ouais, effectivement, il n'y a pas trop de choix. Je ne sais pas si je peux être d'une grande aide. Ok, blablabla. Bah écoute, reste là. Voilà, effectivement. Moi, je vais collecter des confettis qu'il y a dans les arbres. Jusqu'à ce que ça soit remise au vert, tout ça. Non, c'est bon. Il arrête le sac, il est envers. Très bien. Un cercle de pouvoir, ici. Incroyable. Je vois que mon frère n'a pas perdu de temps. Il est parti pour plier le monde entier à sa volonté. Mais attends, là ? Là, je ne peux pas ? Ouais. Franchement, s'ils ne sont pas inspirés de Harms pour de vrai, j'y crois moi et un. Ça fait vraiment penser à Harms quand même. Ah, c'est un objet carrément. Je ne le consomme pas automatiquement. C'est une ressource pressionale. C'est un objet. Ok, blablabla. Voilà, pour tous les objets. Plus, blablabla. Ok, super. Tu peux s'y appuyer sur Y. Voilà. Et blablabla. Alors Y, comment ça marche du coup ? J'aime bien la nouvelle interface, honnêtement. Je me demande si elle va être exploitée bien comme il faut, mais j'aime bien la nouvelle interface. Ah ouais, on le voit. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un ruban qui est dans chaque zone et il va falloir explorer chaque zone pour enlever les rubans. Ouah, quelle vue magnifique ! Et le sommet de la montagne, magnifique ! Oh, mais c'est quoi ça ? On dirait l'ensemble du château de Pitch, non ? Les serpentins de mon frère ont arraché le reste et va savoir, ils l'ont emmené. Ben, ils l'ont emmené là-bas, là-bas, tu vois, sur la montagne. Il pourrait être n'importe où. Voilà. C'est alors, il est juste là ! Ça avait bien la peine de le déplacer, hein. Tu le vois, il est en haut, au sommet de la montagne, tout enrubané, dans ces jolis serpentins colorés. Tu crois que mon frère est toujours à l'intérieur avec la princesse, ça peut finir sur plein d'ébolic, donc il y aura 5 zones, 5 bosses, et après le château de boss final, quoi. Salut Sevens Gunjol ! Tu n'es pas obligé de te faire spoiler, hein, si tu veux faire le jeu en Sevens Gunjol. Il y a Noé Raptor et Necheku qui veillent, hein. Tu crois que mon frère est toujours à l'intérieur avec la princesse, ça peut finir son plan diabolique ? Je ne peux pas te laisser faire, Oli. Je suis ta soeur, j'ai le devoir de t'arrêter. Oh, puisqu'on parle de fratrie, euh... J'ai vu une casquette verte tomber dans le trou laissé par le château. Eh oui ! C'est ta soeur... C'est la soeur de la tienne, c'est ça ? De quoi ? Ah, la soeur de ma casquette, oui. Mais c'est mon frère, sinon. Je savais que j'avais raison de m'en faire pour cette casquette. On devrait peut-être se dépêcher d'aller voir où elle est tombée avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Donc là, on va revenir dans l'enceinte du château, qui serait notre hub centrale. Pour aller dans les autres zones. J'espère que ton frère n'a rien et non plus. Hop, on va encore prendre des petites confettis. Alors, attends, il va falloir que je sois synchro, là. C'est pas facile, hein. Ah merde. Un étranger. Il l'a frappé. Quelle violence. Il a l'air d'avoir beaucoup de colère en lui. Qui c'est ? Un type avec une moustache. Oula. Et tout plat, il est en papier. Oula, ça présage vraiment rien de bon. Sa moustache aussi ? Il ressemble un peu au Vénérable. C'est vraiment le marteau de Color Splash, les confettis, quand même. Ah, attends. Bon, je vais pas utiliser ce son tout le temps. Ça sert à rien, ici. Bon, mais tant pis. C'est un des méchants, vous croyez ? Un étranger, peut-être ? J'aime bien sa casquette. C'est drôle, les petits commentaires, quand même. Joli marteau. Mais il est complètement frappé. Il a frappé. C'est trop drôle. Il critique tout ce que je dis. Bon, bah vitez les ronds, ça. Wow, il y a un truc là-bas. Ah, il y a des lianes. Ah, il y a des lianes. Est-ce qu'il a trouvé la source ? Montre-lui. Oh, je vais pas rater ça. Ils me font trop marrer, ces petits commentaires, franchement. Oh ! Très intriguant tout ça. Sa moustache m'hypnotise. Non mais, pour qui il se prend ? Il se la joue à papa, j'ai pas vu. On dirait des coquilles ou je sais pas quoi. Quelle violence ! Il doit avoir beaucoup de colère en lui. Joli marteau. Il est complètement frappé. Bon, ça, ils l'ont déjà dit. Il l'a déjà eu. Elle est pourrie, cette fleur de feu. Ah, mais... Ok, elle est flétrie. Il faudrait trouver de l'eau. Incroyable. Ça, ça a l'air d'être un piège. Non, ça bouge. On va y arriver, vous voyez ? Oh ! Ah, et c'est ça, l'eau qui redonne... Vie aux fleurs. C'est pour m'indiquer comment faire fleurir la... La fleur flétrie. Incroyable. Oh oh ! On va avoir des trucs encore ? What the fuck ? Ah, mais il y a un... Il va faire tomber le truc, là, peut-être. Non ? Tu tombes pas, toi ? Je suis très fortement intrigué. Attends, attends, attends... C'est Birdo ! Wow, il y a Birdo dans ce Paper Mario. Incroyable. Ah, et ça y est. Parfait. Il se passe qu'il y a des choses bizarres par ici. Attends, déjà, je vais regarder... Attends. Attends. Ah, ok ! C'est un jeu de... Oups, boom, ouais, non. Ah bah, je suis bête. Bzzzt, eh non ! Ding dong, ding dong, ça c'est un coup super bien passé. Techniquement, il a eu juste. Bingo. Non, ça va trop vite. C'est encore un champi ratatiné. Ok. Ah ouais, il va falloir mouiller des trucs. Wow, ding dong, pas mal. Franchement, il y a un petit vent de nouveauté dans ce Paper Mario qui est assez intriguant. On sent quelque chose de nouveau, ouais. On sent quelque chose de nouveau, ouais. Je sais pas si c'est la bonne méthode, mais bon. Ah, on peut avoir des mini-trésors, autrefois, là. Attends, mais ça sert à rien, ça. Ma foi. Je sais pas si c'était ça qu'il fallait faire. Ah ok, ils sont exposés au musée champion de Toadville, les machins. Ok, très bien. Mais attends, mais Birdo, je la verrai déjà quand... Bah, quand je serai en face d'elle, quoi. Parce que là, elle vient de côté, mais je peux pas l'atteindre tout de suite, parce qu'il faut que je traverse. C'était sûr, mais c'était sûr en fait. Oh, qu'est-ce que cette chose ? Ah, waouh, on peut cacher des symboles comme ça, incroyable. Comme quoi ? Ah ouais, carrément, 1000, d'un coup. Je sais pas si ça veut pas me refaire comme Color Splash, là. Oh, une graine Mojo. Non, pas du tout. Une graine Ratatiné. Je suis vraiment intrigué. Il y a vraiment un vent de fraîcheur dans ce Paper Mario assez intéressant. Je sais pas si ça va donner sur le jeu entier, mais... Ouais, ils ont réussi à essayer à tenter quelque chose de nouveau pour le moment. C'est intéressant, en tout cas, à voir comment ça sera mené au final. C'est vraiment le bois perdu de Zelda, hein. J'ai vraiment l'impression... Putain, mais je... Je comprends pas s'il faut le faire. C'est moi ou on tourne en rond ? Parfois, quand je me sens perdu, j'aime bien m'asseoir un moment pour réfléchir au calme. Tiens, regarde cette grosse touche, là, bien plate. Jolie lumière. Boris s'asseoir à l'instant. Nan mais oh ! Oh ! Vous avez pris le vénérable pour un banc public ou quoi ? C'est le doyen de la forêt, espèce de malappris. Franchement, les jeunes n'ont plus de respect pour rien. C'est pas parce que ces monstres de Todd l'ont détruit à l'état de souche, l'ont réduit à l'état de souche, que c'est plus lui le patron. Le patron ! Non mais... Oh ! On dirait vraiment que c'est l'arbre Mojo qui a... Qui a subi la déforestation. Merci, mes enfants, vous êtes des amours. Quant à toi, jeune homme, vois un peu le mal qu'ont causé tes amis de papier. Je n'ai pas la force de te réprimander. Il m'est déjà assez difficile comme ça de parler. Ouais, bien dit, vénérable. Ah, c'est les arbres qui ont parlé, en fait. Le vénérable est tout abattu depuis que les Todd sont passés. Il a eu le corona. Ouais, peut-être pas pour les arbres, hein. Non, non, il a juste eu la déforestation. C'est pourquoi les Todd et tous leurs petits copains de papier ne seront plus jamais bienvenus chez nous. Voilà, je l'ai dit. Allez, bam, c'est dit. Attends. Attends, j'ai pas le... Voilà. J'ai pas le popopo, là, quelque part ? Attendez, attendez. Il est où, mon popopo ? Il est où, mon popopo ? Sérieureusement, j'y crois pas que je l'ai pas. C'est quoi, ça ? Non, j'ai que celui-là. Eh ben, tant pis. On fera qu'avec le popopo. Ah, non, il est là. Non, c'est pas celui-là non plus. Bon, tant pis. On va le faire juste avec le klaxon, du coup. C'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Mais moi, je pense que c'est les Todd en papier, donc c'est les Todd origamisés qui ont fait ça. Ça peut pas être les vrais gentils Todd, tu vois. Ou alors, s'ils l'ont fait, c'est juste de la naïveté. Alors, et on continue. Je ne sais pas si vous le saviez, mais personne ne quitte le bois sans l'autorisation du Vénérable. Si j'étais vous, je commencerais à me mettre à l'aise. Parce que vous allez passer le reste de notre vie dans cette forêt. Oupsi. En vrai, je suis quasiment sûr que c'est une référence à Zelda Ocarina of Time, quand même. Le bois perdu. Ça me semble assez évident. Le reste de nos vies ? Mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop long. Effectivement. Monsieur le Vénérable, vous savez, on est pas du tout comme ces méchants qui vous ont attaqué. Regardez-moi. Je ne suis pas plate du tout. Je suis en origami. En origami, tu... Attends. En origami, tu dis. Je dois bien admettre que ma vue n'est plus qu'à l'été. Alors, je vais peut-être pas vous retenir ici pour l'instant de l'éternité. Dans ce cas, je vous propose un archer. Si vous m'aidez à retrouver ma splendeur d'antan, vous retrouverez la liberté. Il lui faut de l'eau. Apportez de l'eau à ce vieil arbre, s'il vous plaît. C'est très gentil à vous. Même si je ne vois pas tout de suite de quelle manière on pourrait vous rendre votre splendeur. On n'a qu'à faire de notre mieux, ça suffira sûrement. Bon, puisque vous allez aider le Vénérable, on va vous laisser passer. Ouah ! Ils ont enlevé le brouillard et la lumière, elle est devenue jaune. Et voilà, vous allez pouvoir explorer la montagne. Mais n'en profitez pas pour flâner en route, d'accord ? Vous devez trouver la graine de vitalité. Bon, on a la graine de vitalité. On dit que c'est la seule chose qui pourra aider le Vénérable à retrouver sa splendeur. Mais attends, attends, attends. Alors, ok, on a des serpentins. Bois brouillard. Ah, ça fait un peu Mario & Luigi. Ouah, incroyable. On a une carte. Ah, mais elle est ratatinée, donc il faut aller à l'eau. Ouais, j'avoue, en fait, on va apprendre que les Toads, ils polluent la nature. Ils abattent des Yoshi pour les manger. On sent un peu quand même la même orchestration de certaines zones de color splash. Oh ! Baston ! Bah c'est vrai que nous, avec nos confettis, en vrai, bon, c'est du papier, donc je suppose que c'est biodégradable. Mais heureusement que c'est pas des confettis en plastique. Il y a un petit côté Mario Kart 8 dans la musique de combat. Ouais, bon, c'est un peu... Ouais, c'est bon, je me souviens, t'inquiète. Ça fait un petit peu, quand même, jeu éducatif de maternelle primaire, quoi. Replace le Goomba sur la bonne ligne, quoi. J'espère que ça sera plus complexe après, quoi. Ouais, c'est bot, c'est bon, je suis pas non plus un débilos. Ouais, TKT. Ah oui, c'est pour ça que mon attaque est si puissante, c'est vrai, c'est parce que c'est x1,5. Mais j'ai compris la première fois, t'inquiète, hein. Ah, merci, Sevens. Alors, c'est... Ah non, c'est pas Sevens, c'est... C'était... Et il me manquait le... Le... Le Jenny qui, dans Mario Kart 8, dans le direct, dit... Regardez comme elle est grande et grosse, ou un truc comme ça, pour parler du klaxon. Non, ou c'est peut-être l'autre qui dit ça. Ouais, dernière vague. Ouais. En plus, tu vois de base quelle est la bonne disposition à faire, donc c'est bon, quoi. En plus, il y a les cercles, quoi. Bon, euh, je passe le blabla parce que c'est bon, j'ai compris, quoi. Un joli coup bien placé, et pof, quatre goumets aplatis. Oh, j'y pense, il a aussi une aide-commande en action très importante. Quand un ennemi t'attaques... Appuie sur... Ah oui, bon, ok. C'est bon, je connais. C'est marrant, on sent les attaches de Color Splash, mais on sent aussi une nouvelle dimension. C'est vraiment un Paper Mario, j'ai l'impression de transition. Un ennemi en moins, un feu d'artifice de confetti. On s'en sort bien. Tout de même, des ori guerriers jusque dans les profondeurs de ces bois. Tu crois qu'ils sont déjà partout ? Ils sont dans nos campagnes et dans les villes, sur les réseaux sociaux. Prêts à semer la terreur aux quatre coins du monde ? Oh, misère. Oh, misère. Mais je suis bête, hein. J'ai même pas capté que c'était un trou. Ok, il en faut trois. Eh, mais je suis déjà à 2000 pièces, hein. J'espère que les pièces seront plus utiles. Salut Antoslivo ! Ouais, mais te spoil pas, tu as raison. Mais c'est gentil d'être passé en tout cas, mais te spoil pas. Oulah, ils se sont dispersés n'importe comment. Ça va être impossible de les redisposer. C'est pas juste, on va se faire ratatiner avant même que notre aventure ait commencé. Oh, mais j'ai deux déplacements, trop cool. C'est bon, j'ai compris. Merci beaucoup Antoslivo, c'est super gentil de ta part. Ça mérite bien un petit son, je pense. C'est quoi ça ? Je sais pas ce que c'est. Ah non, c'est pas ça. Merci pour ton abonnement. Non, oula, non, au secours. Les droits, les droits d'auteur. Je vais me faire virer par Twitch, là, si je mets de la musique. A plus, merci d'être passé. On en parlera, yep. Bon, si on a deux coups, tu n'as qu'à déplacer celui-ci. Ok, blablabla. Je te laisse voir. Bon, pour le moment, c'est vraiment le degré zéro de la stratégie. Je tiens à le dire. Alors, je me doute que c'est les premiers combats. Je suis curieux de voir ce que donneront les futurs combats, du coup. Allez, parlons à cet arbre. Je n'arrive pas à croire qu'un des zigotos se cachait dans mon feuillage. Quelle horreur. Tiens, prends ça pour avoir aidé. Oh, il m'aide. Oh, c'est gentil. Eh, je vais bientôt être à 3000 pièces, quand même. Alors que je n'ai pas vu une seule échoppe pendant... Lorsqu'on aurait gagné et vaincu, il se transforme en confetti. Je te dis ça parce que cette info pourrait permettre de sauver beaucoup d'arbres, tu sais. Pour éviter de taper les arbres. Ah bah oui, du coup, quand je tapais un arbre tout à l'heure, en fait, je tapais leurs copains, quoi. Ah ouais, quand je parle, ça le... Ah, j'ai l'avance, là. C'est un peu la même intro de combat que Color Splash, quand même, hein, avec les papiers, là, qui s'avancent. Oulaaaah. Non, en fait, ça va. On n'arrivera jamais, ok, bah oui, mais du coup ça va être en deux attaques, TKT. Quoi ? Je peux avoir deux actions, mais d'où ? Putain, mais c'est cheaté, à chaque fois que j'ai un problème, au lieu de le subir, j'ai un nouveau truc qui me permet de régler le problème en un coup, quoi. Wow, incroyable. Mais en fait, tu te fais jamais attaquer dans ce jeu. Enfin, je blague, évidemment, c'est que pour le début maintenant, mais... Deuxième action. Mais en fait, j'ai déjà hâte de voir ce que ça donnerait dans des situations réelles, quoi, ce genre de truc. J'ai envie de sortir du tuto, en fait. Blablabla, blablabla, il doit y avoir moyen, effectivement, blablabla, j'ai réussi. Blablabla. Ouais, mais effectivement, avec plusieurs actions, il faut bien ranger tes déplacements, quoi. Ah, mais c'est l'eau magique. C'est bizarre, je me sens comme apaisé quand je me tiens près d'elle. On pourrait peut-être y jeter quelque chose. Enfin, rien de polluant, bien sûr. Clin d'œil, clin d'œil. Incroyable. Maintenant, on va tester le champignon. Et enfin, la graine. Et oui. Comme ça qu'on fait les bébés. On met une petite graine. Ça me rappelle vraiment la graine qu'il y avait dans le pot de Color Splash à Port Barbeau. Non, ça me rappelle la pâte qu'il fallait taper dans le restaurant. Restaurant. Bref. J'ai attendu ça, on aurait dit la voix du vénérable. On n'avait pas plutôt l'impression que ça soit un grincement de porte, je sais pas. Il avait l'air faible quand on l'a vu. Mais si tu veux mon avis, c'était pas un petit ouh, ça. Oh oh. J'espère qu'il n'est pas mort. Il souffre. Ouh. J'espère que ce n'est rien de grave. Ouh là, c'est la panique là. Aïe aïe. Il y a un petit bruit de piano qui s'est rajouté pour mettre un peu plus de panique, j'ai l'impression. Un peu plus de stress et de pression. C'est pas son genre, vénérable, de hurler, de terreur comme ça. D'habitude, il se contente de grincer. Ah oui. Voir de rousse péter dans sa barbe. Quand vraiment ça va pas mal, c'était un grincement pour moi. Ah incroyable, un champignon. C'est des trophées quoi. Bon, c'est pas les secrets les plus durs du monde. C'est sûr qu'on va croiser un ennemi sur le chemin. C'est pas son genre. Ok. Bah, ils disent la même chose en fait. Toi aussi tu dis ça ? Ok. C'est pas le moment d'aplatir les feuilles. C'est pas bon signe. Pourquoi plus personne se chote ? Dépêche-toi vite. Je suis déjà à 3 000 pièces. Oh ! Est-ce que j'ai trop d'émotions ? Non ? C'est décidément trop d'émotions. Je l'ai pas celui-là ? Attends, si. Je l'ai là. Sniff, je n'arrive pas à croire. Il laisse un grand vide dans notre forêt. Mais vous étiez juste en face de lui. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé quand même. Mais c'était qui ces bons hommes horribles ? On ne les connaissait même pas. Ils ont encerclé le Vénérable et ils ont... Ils ont Sniff. Monsieur Vénérable, vous nous entendez ? Ils lui ont arraché la figure en fait. C'est pas bon ça. Déjà qu'il fallait pas bien... Déjà qu'il allait pas bien, ce gros trou ne fait qu'empirer les choses. Oh mais... Nous avons des confettis ? Oh là là, incroyable. Je n'avais pas du tout deviné. Allez, laisse-moi faire mon petit gars là. C'est bon ? Ça a changé la chirurgie esthétique maintenant. Non, peut-être pas Mario. Et une dernière chose. Ne faites pas un pas de plus ou ça va... Oh. J'étais en train de faire la leçon à une bande de petits malotrues quand tout est devenu noir. La vieillesse est un vrai naufrage, c'est moi qui vous le dis. Le Vénérable est de retour. Voyons voir. La moustache est en place. Les sourcils broussaillent aussi. Les sourcils de Fillon. Ouais. Tout est en ordre. Oh merci. Oh pardon. Oh merci. Notre bien-aimé doyen n'est toujours que l'ombre de lui-même. Mais au moins, il est redevenu une ombre complète. Bon, on dirait qu'il est revenu à la normale. C'est-à-dire dans un état plutôt lamentable, mais stable. Nous allons planter la petite graine. Comment on fait pour planter la graine ? Non, il faut lui parler. Oh, tu veux quelque chose pour moi ? Tiens. Prends cette petite pastille pour la gorge. Alors, ça marche ? Comment vous vous sentez ? Oh là, c'est la drogue en fait. Je sens qu'il se passe quelque chose. Attention les filles, ça va swinguer. What ? Ah, c'est des filles. C'est sérieux. C'est bon. Ce Paper Mario a déjà gagné mon cœur. On n'en attendait pas moins. Waouh ! Il a bien rajeuné, dis donc. C'est alors, c'est incroyable. Monsieur le Vénérable, vous avez l'air en pleine forme. Je suis bien content pour vous. Ah, ça fait du bien. Par où ça pousse. Oh putain. Cette toute petite graine, c'était la solution pour que je me remue enfin un peu des branches. Et me voilà, les filles. Et plein de vie. Je ne vois pas de raison de vous retenir plus longtemps. À moins que vous ne vouliez encore danser. Un brisseau. Ouvrez la voie à notre amie moustachu et à cette charmante petite acolyte. C'est parti, oui, patron. On y va. Youhou, armisseau. C'était les armisseaux qui parlaient depuis tout à l'heure. Super, on va enfin pouvoir se remettre en route pour le château. Allons-y, Mario. Je me fais vraiment du souci pour ton frère. Au revoir, monsieur le Vénérable. Content d'avoir pu pour rendre au service. Vous êtes dans un état lamentable mais stable. C'est vrai qu'il était drôle, celle-là, quand même. On sent le recyclage des panneaux de Color Splash, quand même. Et voilà, pendant que je maltraite des panneaux. Défonce d'entrée, à moins que vous ne vouliez plus jamais rentrer chez vous. Oh, un panneau vivant. Le message est plutôt clair, hein. Eh ouais, j'ai bel et bien été taillé dans une brache du Vénérable. Ah, c'est chelou. T'imagines ? Eh, arrête ! T'imagines ? Je sais pas, t'as des meubles en bois chez toi et en fait, ils te parlent parce qu'ils sont taillés dans le Vénérable. C'est vrai. Eh, mais c'est long, quand même, d'aspirer les machins. On sent quand même qu'on est dans la continuité de Color Splash avec une nouvelle transition. Oh, un vrai Toad ! Tiens, c'est quoi ce truc quand c'est dans l'herbe ? C'est une tête minuscule avec un énorme chapeau ou une tête affroncérément disproportionnée. Eh oui, mais... Je me demande si ça ne fait pas écho justement aux théories sur les Toads. Est-ce que les Toads ont un chapeau ou est-ce que ça fait partie leur tête, le chapeau ? Je suis un Toad. Waouh, ça ressemble à ça, un Toad. Putain, mais je mets trop de temps à trouver le... à trouver ce que je vais mettre comme ça. Eh oui, ça ressemble assez à un Toad. C'est parce que mon village j'ai plié en 4. Aidez-moi ! Ouais, ok. Donc on ne peut pas le tirer. C'est vraiment le coup de marteau. Ah, ça va... Ah, ça va déjà beaucoup mieux. J'ai juste besoin d'être aplanie, je crois. Oui, comme ça, encore un peu. Son maso, c'est Toad. J'ai retrouvé toute ma platitude, Dubi. Excusez-moi, brave Toad, mais si ce n'est pas indiscret, comment vous êtes-vous retrouvés tout chiffonné comme ça ? Il s'est passé quelque chose d'affre absolument effrayable. Des drôles d'individus tous pliés sont arrivés et se sont jetés sur nous d'un talent ultra déstabilisant. Quand on a enfin compris ce qu'il faisait, l'affaire était pliée, si j'ose dire. J'adore rire. Mais pourquoi c'est toujours les Toads qui prennent bon sang ? Bah, Pitch aussi, elle le prend. C'est de la persécution, voilà ce que c'est. Ça ne fait pas de doute, les spires de mon frère sont à l'œuvre. Je sais qu'on a déjà un programme chargé, Mario, mais peut-être qu'on peut aider les Toads qu'on croise en route. Bah ouais ! Non assistance à personne en danger, ça serait bête quand même. Évidemment qu'on va les aider les Toads qu'on croise pour pas les laisser sur la route. Surtout s'ils nous donnent des objets en bonus. Tu ne le regretteras pas. D'ailleurs, laisse-moi prendre un engagement au nom de tous mes semblables. Nous, Toads de tous horizons, jurons de venir t'encourager lors des combats. Ah, ils servent de spectateur, trop cool ! Parce que tu appuieras sur Y. Et plus nous serons nombreux à t'encourager, plus tu en récolteras les bénéfices. Tu as la parole. Parole de Toad. Par contre, je tiens à préciser qu'on ne le fera pas pour des cacahuètes. Il faut les payer ? Oh, les bâtards. Il va falloir allonger les pièces, ne serait-ce que pour couvrir nos soins médicaux en cas de coup dur. Eh ben voilà ! Eh ben voilà ! Mais il faut manifester pour qu'il y ait la sécurité sociale au Royaume Champignon aussi. Parce que c'est Bibi qui paye après. Et les frais dentaires, c'est qui qui paye ? Eh ben c'est Bibi aussi, évidemment. C'est Mario. Hein ? Et les frais d'orthopédie, c'est pareil, c'est Mario. Et puis voilà. Et s'il faut se faire opérer l'appendicite, eh ben c'est Mario qui finance. Alors vous allez vous mettre une couverture sociale, vous allez installer des mutuelles dans tout le Royaume Champignon et puis vous arrêtez de me casser les bonbons. Non mais oh ! C'est pour ça que je paye un million de pièces dans New Super Mario Bros 2, quoi. Pour les frais des Toad. Tout ça parce qu'il n'y a pas un système de sécu qui est au point. Non mais franchement, Peach, bravo Peach. Il va falloir y réfléchir là. Eh, il va falloir arrêter de voter Peach sinon. Si vous voulez une couverture sociale, non mais oh. Désencouragement contre des pièces, c'est un malin ce Toad. Oui, c'est vrai. C'est un peu le roi des roublards ce Toad. C'est... C'est... Balkathode. C'est pas vrai... Mais c'est vrai que dans le feu de l'action, ça doit... Ça doit aider d'avoir du public de son côté, oui. Bah tu m'étonnes. Si tu payes le public, évidemment qu'il va te... Que ses services vont être rentables. Ouais non, effectivement, je pense que c'est vraiment les Toads qui ont coupé les arbres au final. Savons tous les Toads que nous pouvons, Mario. Comme ça, on aura une foule de supporters. C'est comme si on devait payer les supporters au stade de foot pour soutenir notre équipe. Vous pouvez pas se soutenir un peu pour la passion pour le beau jeu, là ? Oh, il y a du camping, incroyable. Ah zut ! Ah, mais moi, je suis instagouin. Merci, Mario. Tu sais qu'il manque réellement dans une tente des toilettes ? Je veux pas savoir. Oh là là ! Ah, Berk, t'es obligé de faire ça ici, franchement. Il y a un petit haut-parleur, là. Oh ! Oh là, il y a un Toad sur une balançoire. Euh, un Goomba sur une balançoire. Ouais, j'ai l'avance. C'est cool, ça. Ouais, mais on voit le modèle avant, donc on sait déjà quel est le cercle qu'il faut bouger, quoi. C'est pas limité, quand même. Alors, est-ce que j'ai deux attaques ? Yes. Il nous laisse le fait qu'il faut appuyer sur A. Ça, en vrai, je trouve ça pas trop mal de laisser le moment une fois appuyer sur A pour l'attaque spéciale. ça se vaut. C'est pas gênant, ça, pour le coup. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc... Ah, voilà. Il y a un insecte. Ah, d'accord. Je peux me balancer de plus en plus ou pas ? J'ai pas l'impression. Je sais pas si... Ah, non, mais c'est un Toad. OK. Je faisais la queue pour utiliser la balançoire, mais ce Malpony m'est passé devant. Et du coup, je me rends compte que l'étoile d'invincibilité servait vraiment à franchir les ronces tout à l'heure. putain, mais je suis déjà à 4 000 pièces, sérieusement, les gars. J'espère que... Achoum. Mais c'est drôle. C'est ridicule, mais c'est drôle. Parce que c'est du bois justement fait à partir du Vénérable. Du coup, c'est de Rémy face la scie Achoum. Moi, ça me fait rire. Je trouve ça drôle. C'est rigolo. C'est mignon, en plus. Putain, ça fait quoi ? Ah, on fait un moment de repos. Ah, ok. C'est comme s'asseoir dans Skyward Sword, en fait. Ça redonne des cœurs. Tiens, mais dis, Mario, cette petite poste à Ragaillardi, on dirait que... On dirait, ça fait plaisir à voir. Tu sais, je ne pourrais jamais faire face à ces Aurégueriers toute seule. Je ne peux pas me passer de toi. Putain, il est en train de me draguer, là. Alors, attention, garde bien la forme, ok ? Si tu vois un banc, n'hésite pas à en profiter et t'asseoir un petit moment comme ça sera à côté tous les deux. Il va vraiment foutre le bazar, le beau-bombe. Il va tenir la chandelle entre nous. Ah, les confettis disparaissent vite quand ils sont inutiles. Putain, mais toutes ces pièces, c'est vraiment insane quand même. Ouais, c'est vrai que je devrais payer les TOT, donc ma foi, il y a un usage pour le coup. Mais en fait, ouais, ok. J'aimerais bien qu'ils... Juste qu'ils... Qu'ils mettent dans le désordre deux bases, comme ça, ça fait une petite énigme, quoi. Parce que si tu vois les deux cercles qui ont été bougés, c'est un peu plus facile, quoi. Je sais pas, j'arrive pas à lire ce qu'il avait dit là, tout au fond. Voilà, je vais pouvoir grassement les payer, les TOT, effectivement. Oh, un TOT. Ça fait penser aux TOT secouristes qu'il fallait sauver. Sauf que là, bah non, c'est juste qu'il y a des TOT partout à secouer. Sérieusement ? il y avait un TOT dans l'assiette. J'avais peur que quelqu'un succombe à mon aspect savouré et qu'il finisse par me dévorer. J'avais quand même pas fait gaffe. J'ai fait ça un peu au pif. là, il faut le tirer, lui, par contre. Oh, merci. Je ne sais pas pourquoi je tenais tellement à continuer à couper du bois. J'en ai bien assez. Elle est tout pliée, quand même. Ne t'en fais pas pour nous. Cette étape fait partie du grand cycle de la vie des arbres. C'est un peu... C'est un peu... Trippant, hein, que tous les morceaux de bois autour de toi soient vivants et ils te parlent, quand même. La moins qu'il pensait commettre un crime en écrasant des insectes, en fait, non ? Ouf ! Le bruit que je me sentais obligé de faire en permanence commençait à me rendre dingue. Je m'étonne. C'est-à-dire que si je m'assois sur ce tronc d'arbre, c'est peut-être invénérable. Non, parce que c'est un vrai arbre. Il y a une différente de musique entre le moment où tu places et le moment où tu attaques. En gros, si je subis des dégâts, c'est juste parce que j'ai mal agi jusqu'à présent. C'est juste parce que j'ai pas tapé comme il faut, quand même. Salut, Neptenio ! Te fais pas trop spoiler, si t'as pas encore commencé le jeu. Sauf si t'as commencé et dans ça, là, tu viens faire coucou. Mon petit Todd. C'est la première fois que je fais du camping. Je me sens un peu nerveux. C'est quoi ? Tu sais comment faire pour allumer un feu ? Ouais, tu veux qu'on allume un feu ? Brûler, j'ai foie. Brûler, c'est vrai. Ils veulent qu'on les brûle carrément. J'attendais un coup de main et j'ai eu droit à un coup de marteau. T'es vraiment plein de surprises. Pourquoi ce genre de petite phrase ? Ça me fait rire. J'étais tout seul, sans personne à qui parler, alors je me suis inventé une amie légendaire. Imaginaire. D'ailleurs, elle est vite devenue ma meilleure amie. Il faut absolument que je te raconte ce dont on a parlé. Enfin, tu comprendrais pas. Tu aurais tu filé d'appui sur X pour que ton amie pas imaginaire du tout vienne te donner des conseils. Bon, l'humour est toujours au rendez-vous, c'est cool. Moi, je veux bien connaître ton amie imaginaire. Tu aimerais un conseil de ton amie avec X ? Vas-y. Comme si j'étais pas là. Ok. Donc c'est pas hyper loin dans le jeu ? Ok, bah... Très bien. C'est à quel sujet ? Le Todd qui vit ici est parti depuis un bon bout de temps. J'imagine qu'il a dû aller très loin. Même la maison, elle est... Elle est vivante, quoi. C'est très bouleversant. Merci de m'avoir sauvé de là. C'était si serré que je sais pas si je pourrais retrouver ma forme d'origine. On a la chance. On reste au sec quand il pleut. Pas comme les copains qui nous abritent. C'est vrai que c'est chelou. C'est-à-dire que t'as du bois dans du bois vivant. Bon, au moins, on peut dire que mon... Que ma personne a gagné un peu de relief. C'est toujours ça de pris. Lol. Tiens, c'est donc un rapport. Mais t'as remarqué ce carré de verdure, justement. Je voulais en parler avec toi, Todd. Effectivement. Quel est donc ce carré bizarre ? Mérite-t-il des confettis, non ? Oh ! Il cachait un bloc qui cachait lui-même des confettis. Incroyable. Waouh ! C'était à cause d'un bloc caché. Ben dis donc. Envoilà une information utile. Je suis tellement sous le choc que j'en ai retrouvé ma platitude originale. Incroyable. Attends, je vais d'abord aller là-bas. Ça suffit toujours pas ? Attends, mais là, ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup, là, non ? Ah, ben voilà. Ah, ben non. Vite, il faut que j'accumule toutes ces pièces avant qu'elles disparaissent. Ah, ben zut. Trop tard. Ah, non, c'est bon. Très bien, très bien. Non, il me semble très sympathique pour le moment, ce petit Peppa Mario. Parc à grillades et Toad. Promis, toutes nos bûches sont ici de leur plein gré. Effectivement, il vaut mieux, hein, parce que... C'est-à-dire que le bois, quand tu le crames, au pire, il crie, comme Jeanne d'Arc. Au mieux, il dit Ah, yes, je suis en train de me consumer. Trop bien d'être un morceau de bois. Toadville. Bon, par contre, j'ai délivré une radio et le birdeau, et j'aimerais bien les recroiser, hein. Et pareil, il va falloir que je me reprenne un peu de confettis, là. Oula ! Il y a des Goombas, ils m'ont pas encore remarqué. Alerte, papier non traité. Ça va être vite plié. J'adore rire. Oh ! Oula ! Maintenant, on a 20 secondes pour faire le truc, ou quoi ? Regarde encore des pauvres petits Goombas, ça n'a pas du gâteau. Mets-le en ligne et élimine-les d'une traite. Attends, il y a quelque chose qui cloche. Oui. Peu importe l'anneau qu'il fera pivoter, il n'y a pas moyen de faire revenir ce Goomba dans la ligne. Ok. Je crois qu'il y a une autre façon de déplacer les ennemis. Ah, je l'ai surboué, la langue. C'est glousser, couler, glisser. Oh, ça me revient. Coulisser. Tu peux faire pivoter des ennemis aussi et faire coulisser. Wow ! L. R. Ok. Ah ouais, donc tu as plein de combinaisons, en tout cas. Alors, effectivement, si tu as un chrono pour remettre les Goombas dans l'ordre, c'est beaucoup mieux, tout de suite. Ah oui, il y a un chrono maintenant, c'est beaucoup mieux. C'est pour ça que je suis content de découvrir le système de combat en direct et pas à travers les vidéos de com de Nintendo, quoi. L'alerte dont a pas marché ? Non, j'ai... Non, il n'y a rien. Enfin, je crois pas. Tu m'as fait un don ? Je n'ai même pas remarqué. Ah, je suis désolé. Non, je n'ai pas de... T'es sûr que ça a marché, le don ? Je n'ai pas de... Ok, blablabla. Allez, hop. Sacré terrain de combat, disons. Mais là, j'ai vraiment hâte de voir ça en pratique de manière plus avancée dans le jeu, quoi. Parce que pour le moment, c'est très bateau, quoi. J'aimerais bien voir des situations un peu plus cocasses, quoi. Ah, il y a des vrais Goombas, maintenant. Quand même, en tant que Sbire de Bowser, ça fiche un drôle de coup d'être sauvé par Mario. Mais on est tous fait du même papier, en fin de compte. Oh, c'est beau, ça. Il faut qu'on se serre les coudes. Enfin, le même papier. Mais imagine, en fait, en fait, si le papier est vivant, c'est parce que c'est du papier issu du vénérable. Donc, en fait, Paper Mario, il est issu du vénérable. Tous les personnages de Paper Mario, ils sont issus du vénérable. C'est pour ça qu'ils sont vivants. Oh, mon Dieu. Révélation, vas-y. Hermine Théorie. Allez, les copains, on rempile. En avant, marche. Ah ouais, donc c'était des faux... Enfin, des Goombas Origami pris par des Goombas... Enfin, qui prenaient des vrais Goombas, quoi. On dirait que mon frère est bien décidé à plier toutes les créatures sous la main pour se faire une armée d'Origami. OK. Au rythme où ça va, ils vont rapidement submerger le monde entier. Incroyable. Alors, attendez, les gens. Je vais faire juste une petite pause. Parce que je vais publier une nouvelle image. Sur Game Explorers, donc c'est la minute. Publicité Game Explorers. Alors, on va aller dans Croquis. On va enregistrer l'image. Et attention, regardez-moi cette révélation. Ben, Neptune, je ne sais pas, t'as été débité. Ben, je te remercie pour ton don. Je ne l'ai pas vu, mais je te remercie pour ton don. Ah, un don, Utip ! mais tu ne l'ai pas vu eu, mais turoatis. Je ne l'ai pas vu.